Je vais vous expliquer une expérience impressionnante et sans risque que vous pourrez réaliser à la maison. Je vous explique tout à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'une cartouche d'encre bleue. Dans un premier temps, on ajoute quelques gouttes d'encre bleue dans un verre d'eau très chaude à environ 70 degrés. L'encre se mélange à l'eau mais aussi on remarque qu'elle se décolore. C'est vraiment magnifique. Pour que l'encre soit totalement dissoute, on mélange. Quand on ajoute quelques gouttes de vinaigre, on s'aperçoit que le bleu réapparaît immédiatement. Impressionnant, non ? Et pour la faire disparaître, on ajoute une cuillère de bicarbonate de soude et elle disparaît à nouveau. Pourquoi cette réaction ? Le bleu contenu dans les cartouches d'encre est le bleu royal. Il absorbe la couleur jaune qui est sa couleur complémentaire. C'est pour cela qu'on le voit bleu. Dans un milieu basique comme de l'eau très chaude, ce bleu n'absorbe plus de couleur. Il a modifié sa structure. Il est bien présent dans l'eau mais nous ne le voyons pas. Il est donc incolore. Cette expérience ne marchera donc pas dans l'eau froide. Le vinaigre qui lui contient de l'acide acétique rend l'eau acide et la couleur réapparaît immédiatement. Enfin, quand nous ajoutons le bicarbonate de soude qui lui est légèrement alcalin, il neutralise l'effet des substances acides de l'eau. C'est le principe des effaceurs d'encre. Sur la feuille de papier, l'encre est toujours présente mais elle est rendue incolore. Vous pouvez aussi réaliser cette expérience dans une bouteille avec de l'eau froide puis la laisser au soleil. L'encre disparaîtra avec la température. J'espère que vous avez apprécié cette expérience. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada